... Bonjour, je suis Claire Corsia, directrice de la Galerie Corsia à Paris et je vous présente actuellement l'exposition de deux nouveaux artistes de la Galerie, Rachel Desraux et Antoine Desromancelles, du 7 au 30 janvier 2016. Antoine Néron-Bancel est un jeune artiste lyonnais d'origine brésilienne qui fait un travail extrêmement raffiné sur la ligne, le dessin est présent partout. Je suis assez fier d'être exposé pour la première fois à la Galerie de Claire Corsia où je présente mon travail, qui est sur ces trois dernières années, qui a débuté à l'ENSAD aux arts décoratifs à Paris. La technique essentiellement, c'est que j'ai commencé au Beaux-Arts à me spécialiser dans la gravure, un dessin précis, au Rotring, qui est le crayon des architectes. Moi, c'est un peu la révérence au passé et aux anciens artistes. Justement, il y avait ce savoir-faire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On était quand même impressionné par une technique, chose que, personnellement, j'ai du mal à retrouver dans l'art contemporain. Moi, ce qui m'a donné envie de faire, justement, du dessin ou de la peinture, ce sont les grands classiques, de la Renaissance italienne à la gravure flamande du 16e. Par exemple, Jérôme Bosch, pour moi, c'est une source d'inspiration. Je me lasserais de point. Rachel Desraux, c'est une très belle artiste qui peint, qui sculpte, autour d'une féminité, d'une quête intérieure, d'un voyage initiatique. J'ai rencontré Claire et j'ai voulu qu'elle me dirige sur une exposition spécialement conçue sur l'huile. On a toutes les deux parlé du travail antérieur. C'est un travail qui est une quête vers la liberté. J'ai élaboré des sculptures tout en tissu. Je récupérais des sacs de tissu au sentier. J'ai élaboré et créé des sculptures assez monumentales. La sculpture, pour moi, est un réseau. Il y a un réseau aussi où, vous verrez, les toiles ont été préhachurées et ensuite lues à travers ces hachures, d'où je dévoile tout un contexte de personnages et de formes. Ça pourrait être des formes et moi, je vois des personnages. Il va y avoir le poisson. Et en fait, pour moi, le poisson va être le symbole de l'inconscient. La méduse aussi est un symbole qui est un travail sur l'inconscient et une purification intérieure. En lisant mes toiles, j'effectue une traversée auprès des informations que je vois actuellement autour de moi et ce qui peut se passer dans le monde actuel. Je m'intériorise. Et en fait, ces toiles sont une porte ouverte à l'inconscient collectif. Et voilà, j'apporte un petit message pour que le monde essaye, les gens essayent d'aller mieux à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils puissent aussi développer quelque chose de passionnel intérieurement. Sous-titrage ST' 501